Et c'est parti ! Euh... Ouais... Je vais vous montrer ça. Je rentrerai pas dedans parce que ça va être de la galère. Alors, je vais vous donner une idée. Elle est comme ça. Elle a pas de bretelles ou du tout. Si je continue, que je me recule un peu. On voit qu'il y a des brillants sur le côté ici de la robe. Et si je me fais l'autre côté, c'est vraiment juste en côté de la robe qu'il y a des brillants. Elle est pas trop brillante, princesse. Je voulais quelque chose qui me mette en valeur et aussi qui soit pas comme trop précède. Et le prix de la robe, disons, qui est assez un peu élevé. Elle a eu relativement un bon prix. Disons, pour une belle robe comme ça. Et que j'ai vraiment hâte de porter au mariage comme je le disais tantôt. Et avec les souliers. Des souliers. Pas un talon trop haut. Parce que je me dis, pour un mariage ou pour une soirée d'occasion, c'est mieux de pas avoir un trop haut talon. Parce qu'on finit par avoir mal au pied pis tout ça. Pis si tu manges beaucoup, etc. Donc, c'est pas très agréable. Et, voici, petite sacoche avec un reflet brillant. Des souliers aussi. Ma mère, comme elle me dit, c'est mieux que ta sacoche du fril soit blanc au lieu d'être de la même couleur que ta robe. parce que sinon, ça va faire comme trop rouge. Pis, c'est juste qu'on va voir du rouge. Disons que c'est ça. Et la seule chose qui va manquer à la robe, c'est le collier. Le collier, les boucles d'oreilles, en tout cas, les accessoires, à vrai dire. Et le cavalier. Parce que, disons que je suis comme deux personnes en tête. Il y a une personne qui me dit oui. mais l'autre personne va peut-être devenir mon chum. Et, disons que, t'sais, c'est mieux d'aller à un mariage avec son chum. Mais, on verra rendu là. Et, je vous ferai un montage. Je vais faire un montage juste après. Peut-être pas tout de suite. Sur les autres choix de ma robe. Disons que celle-là, ça a été vraiment mon coup de coeur. Fait que, c'est ça. Je parlerai pas plus longtemps parce que sinon, la vidéo va durer deux heures. Alors, c'est ça. C'était la chaîne Le Club Le Grand Galop qui vous souhaitait un petit coucou pour vous montrer la robe de balle de princesse en parenthèse. Et oui, je me sentais vraiment princesse. Pour la chevelure, je vais vous dire, ben franchement, j'ai aucune idée de qu'est-ce que je vais mettre comme confus. Je crois peut-être que je vais me faire faire une tresse sur le côté. Ou sinon, ben, tout simplement, peut-être les chevaux faire plat. Je sais pas, mais en tout cas. Bref, la coiffure, c'est pas encore décité. Le cavalier, ça est décité. Et la seule petite touche qui va rester sur la robe à faire, c'est de la robe causer un petit peu d'offrir à la barre parce que, disons, elle est un petit peu grande pour moi en longueur. Elle me fait, mais elle est un petit peu longue. alors, bref, sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de venir vous abonner. Oups, excusez-moi. Et puis, excusez-moi. Alors, c'est ça. Donc, n'oubliez pas de venir vous abonner de mes vidéos et c'est un petit peu. à la prochaine. Bye. Bye.